— Donc nous avons 35 minutes pour résoudre probablement la question que tout le monde se pose en France, en tout cas dans les salariés concernés, chez les salariés concernés. Le télétravail jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Qu'est-ce que le « new normal » ? Qu'est-ce que la nouvelle normalité sur ce sujet qui est évidemment à la fois très grand public mais qui est très professionnel en ce qui vous concerne ? Alors nous avons avec nous Thierry Baril qui est le « chief human resources officer », enfin le DRH d'Airbus. Voilà. On va dire les choses de manière plus simple. Voilà. Nous avons François Aschenberger, que je remercie, directrice du développement social de LVMH, Benoît Serre, vice-président national délégué de la NDRH, Mathieu Hélois qui est managing director d'Indie de France et Jean-Claude Legrand qui est directeur DGRH de L'Oréal. Je vais peut-être, et on demandera sur les questions que je vais poser à la ministre Elisabeth Borne de donner son sentiment très concret après que vous soyez exprimé pour qu'elle puisse réagir, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres, et peut-être en commençant avec vous Françoise, d'un point de vue, de répondre vraiment à cette question-là. On ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé mais qu'est-ce qui, le télétravail jusqu'où ? C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans votre entreprise, donc LVMH, va changer ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Et l'idée c'est vraiment de se projeter. Voilà. Alors chacun, ça va être en deux minutes. J'en suis désolé. Mais comme ça, on va aller immédiatement à l'essentiel. Françoise ? C'est un exercice. Merci Dominique. Je pense que la première chose, c'est que, je crois que c'est un constat qu'on a tous fait, c'est que c'était possible. C'est possible puisqu'on l'a tous vécu et que tous ceux qui ne l'avaient jamais expérimenté finalement auparavant, dans notre ancien monde, ils l'ont vécu de fait, et Mme la ministre l'a rappelé, de façon massive. Mais, et je dirai tout de suite, mais, c'est que ce n'est pas la vraie vie. La vie de la crise, ce n'est pas la vie qu'on va avoir dans les mois, et on l'espère, les années qui viennent. Et 100% de salariés en 100% de télétravail, ce n'est pas quelque chose qui va durer, et ce n'est pas quelque chose qui est normal, pour prendre un terme qui peut être un peu excessif. Je pense que ça a montré, bien sûr, de nouvelles aspirations, ça a aussi monté des attentes de régulation. Mais au-delà de ça, moi, je dirais que ça a montré que l'entreprise, c'est un organisme vivant complexe. Et je me méfie d'une chose, et je pense que c'est peut-être le message qu'on souhaite porter, c'est attention à la facilité que peuvent apporter des solutions simplificatrices ou simplistes. Je pense que ça ne va pas être un monde simple. Alors, par exemple, de façon très concrète, on a évidemment des aspirations de flexibilité individuelle, mais pour autant, il ne faut pas qu'on perde de vue, nous tous, et quand je dis nous tous, c'est les entreprises et les collaborateurs et les organisations sociales partie-prenantes, l'efficacité collective qui est nécessaire dans une entreprise. On a tous des aspirations court-terme, elles sont humaines, il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise, c'est aussi une vision à long terme. Et donc, cet équilibre permanent individuel, collectif, court terme, long terme, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental de garder en tête. Et pour faire très court Dominique, je dirais qu'on a une triple conviction, finalement, au sein de notre groupe. La première, c'est que je pense qu'il faut des principes clairs d'organisation, tenant compte de la diversité des situations. Ça veut dire que les métiers sont différents, les moments dans la vie professionnelle ne sont pas les mêmes. Quand on rentre dans une entreprise, on n'a pas les mêmes besoins que quand on a 30 ans d'expérience dans la même entreprise et qu'on connaît tout le monde. Les activités dans chaque métier sont également différentes. Il faut être capable de s'ajuster, je dirais, en permanence. La deuxième, c'est qu'on est absolument convaincu que le lien collectif, la présence physique sur le lieu de travail, ça reste essentiel et ça demeura essentiel dans l'avenir. Pas seulement pour la performance de l'entreprise, pas seulement pour la performance individuelle, mais je dirais parce qu'on est obligé d'agir en commun. Une mission du travail que j'aime beaucoup de Philippe Zarrifian, c'est agir en commun en connaissance de cause. Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être capable de se parler, il faut être capable d'échanger et il faut être capable de se voir et d'interagir. Et la dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est que je crois pas, parce qu'on va se retrouver au mois de septembre, qu'il faut tout décider tout de suite, tout normer tout de suite et tout figer tout de suite. Et je reconnais aux entreprises le droit à l'expérimentation permanente, notamment sur ce sujet. Et je crois qu'il faut, plutôt que de se dire qu'on va figer, que ce soit sur le plan législatif, sur le plan contractuel, des choses dans la durée, il faut au contraire être dans des accords expérimentaux, dans des nécessités, je dirais, d'ajuster les choses avec le dialogue social et de le faire avec des bilans qui soient permanents et de retour d'expérience. Donc, je vais pas tenter de résumer, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais ce que je retiens, c'est, il s'est passé quelque chose, mais ne nous emballons pas, il faut un peu de temps pour voir et que tout ça décante, pour que la mousse retombe. Enfin, je sais pas si c'est la mousse qui retombe. Jean-Claude Legrand, L'Oréal. Merci, Françoise. C'est à cause de la mousse que tu... Non, écoute, je suis absolument d'accord. D'abord, j'en profite pour remercier Françoise, qui est, comme tu le sais sûrement, une loréalienne. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui pour LVMH, mais qui a hautement contribué chez nous, et notamment, j'en parlais avec elle tout à l'heure, parce qu'il y a plus de 10 ans, on a commencé des expériences fortes mondialement sur le thème du télétravail. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a découvert. Ce qu'on a découvert, comme l'a dit Françoise, c'est de le faire à grande échelle. D'un seul coup, 55 000 personnes, télétravail. Mais on avait déjà pas mal d'expériences emmagasinées. Tu vois, par exemple, en Angleterre, dès 2014, on avait passé notre filiale, qui emploie à près de 3 000 collaborateurs, dans une possibilité dite de total flex. Et on avait donc 7 ans de recul pour voir comment, quand tu dis aux gens que tu peux travailler de chez toi à partir d'aujourd'hui, grande inquiétude des dirigeants, très grande inquiétude des dirigeants, qui s'est bien sûr pas traduite dans la réalité, les gens prenaient en moyenne 1,6 jours. On avait étendu cette expérience dans les pays d'Europe du Nord, où là, les gens prenaient 1,2 jours en moyenne. C'est la raison pour laquelle, je pense aussi, je pense que son conseil est très judicieux de ne pas se précipiter immédiatement. Nous, on fait ce qu'on appelle maintenant du test and learn, de regarder comment ça va se passer. Et avec quelque chose qui nous marque beaucoup dans les discussions avec le dialogue social, c'est qu'il est évident que les personnes qui, avant cette expérience à haute dose, étaient les plus opposées au télétravail, notamment les managers, les patrons, sont aujourd'hui ceux qui sont... Managers d'en haut, les managers intermédiaires aussi. Oui, les managers intermédiaires, ils ne sont pas plus favorables que ça. Par contre, les dirigeants ont expérimenté eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un cliché qui avait la vie dure, qui était des gens en télétravail, c'était un petit peu des gens qui passaient plus de temps à faire autre chose qu'à travailler. Le mot télé était plus important que travail. Tout à fait. Selon la blague vraiment de bas de gamme. Oui, mais l'idée, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes ont pu le faire. Maintenant, ça dépend dans quelles conditions tu le fais. C'est-à-dire dans une résidence secondaire ou dans un grand appartement parisien, c'est pas la même chose. Donc moi, je pense qu'on doit apporter une énorme attention. Parce que là aussi, et c'est ce que disait François Seuss, il y a une espèce d'illusion de modernité. Ce nouveau mode de travail serait bien sûr plus prisé par les jeunes. Pas du tout. Ceux qui ont des conditions de travail plus difficiles, ils sont ravis de revenir dans des établissements où ils ont des très bonnes conditions de travail et sur plein d'éléments. Et en fait, la question qu'on se posait tout à l'heure, qui est une question qui permettrait de faire un article, c'est ce que je disais à Benoît. Est-ce que c'est un nouvel art de vivre ou une nouvelle façon de travailler ? Et là, cette question, pour nous, se pose aujourd'hui. Elle se pose mondialement parce qu'en plus, l'autre chose, c'est qu'on est un groupe d'origine française, mais nous, on définit un cadre mondial. Donc, on n'a pas les mêmes questions en Allemagne. Alors, nous, on a défini un cadre où on dit que ce sera huit jours par mois, puisqu'on est parti déjà depuis un certain temps sur des expériences sur l'hybride. Donc, je note avec satisfaction que quand on était très attaqué ici en France l'année dernière par des groupes américains dont, d'un seul coup, le total remote ou le total travail à distance était la mode, sont eux-mêmes en train de revenir vers du hybride. Tout le monde a noté, par exemple, que des grandes entreprises informatiques américaines vont même plus loin, parce que maintenant, elle te dit que ce sera le lundi, le mardi et le jeudi. Parce qu'on a quand même tous noté que, par exemple, le vendredi est une journée plus propice au télétravail. Bon, donc, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, qu'on régule. Mais c'est exactement comme le dit François, ça va être un long chemin. Ce n'est pas d'un seul coup... Un long chemin, et attention, je retiens ces trois mots, illusion de la modernité. Ah oui, tout à fait, qui est une illusion qui touche beaucoup de gens. Merci beaucoup, Jean-Claude. Thierry Baril, Airbus. Merci, et bonjour à tous. Même son de Clos, de chez Airbus, on est dans une forme de pragmatisme réaliste, c'est-à-dire qu'on vient de vivre, effectivement, une période sous contrainte. Et on a expérimenté une forme d'organisation du travail qui doit rester, selon nous, en fait, une alternative ou un complément, mais surtout pas la panacée. Et j'aime bien la notion d'illusion que l'on sera en train de faire passer. On n'oublie pas qu'Airbus, c'est avant tout une société industrielle. On produit des objets complexes, des objets qui nécessitent une présence humaine extrêmement importante. On n'a pas du tout envie de couper l'entreprise en deux, entre ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas. Et tout au long de la crise, on s'est d'ailleurs évertué à avoir quand même une présence sur site qui n'était pas que celle, en fait, de nos compagnons, nos agents de production. Mais quelle est la proportion des salariés d'Airbus au niveau mondial qui sont, non pas aptes, mais qui sont, auxquels le télétravail peut s'appliquer ? On dirait en toute logique jusqu'à deux tiers de l'effectif, plutôt 50%, et en fait plutôt entre 30 et 40% quand vous regardez l'ensemble des fonctions support qui doit finalement supporter la production. Malgré tout, on a découvert quelque chose et on se dit qu'il faut sans doute en tirer aussi quelque chose. Et c'est vrai qu'on est, comme beaucoup d'autres entreprises, partie dans une approche hybride. En prenant notre temps, je partage votre point de vue, Françoise, il faut prendre son temps, il ne faut surtout pas sauter tout d'un coup sur la solution mirifique, qui ne l'est pas d'ailleurs, qui ne l'est pas, parce que pendant des décennies, on nous a expliqué que l'entreprise se déshumanisait, qu'on faisait de moins en moins l'attention à l'humain. Je pense qu'on a fait tous beaucoup d'efforts pour essayer de réintégrer un maximum d'humanité dans le monde de l'entreprise. Et en mettant à distance, il y a un risque qui existe. Tout simplement, on désolidarise. Et on a beau se resolidariser par un lien numérique, on désolidarise. Or, des entreprises comme la nôtre, qui travaillent sur des projets, sur des programmes, sur de l'innovation, on dira ce qu'on voudra, on ne peut pas avoir un collectif qui fonctionne de manière désunifiée. On a besoin d'avoir tout simplement cette créativité par la perception de collaborer physiquement ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement aussi faire évoluer les choses et avoir ce qu'on appelle chez nous la workplace, une workplace qui évolue dans la bonne direction et qui permet justement d'équilibrer à la fois des modes de travail beaucoup plus traditionnels et puis un mode qui soit un mode agile. Parce que finalement, travailler en mode hybride, ce n'est pas obligatoire à rendre la maison. Je vois de plus en plus, même si Toulouse est une ville sympa, la difficulté d'être attractif pour certains profils. Vous cherchez des loggers américains, Toulouse, ça ne les fait quand même pas super flippés. Donc on essaye aussi de se dire que ce type de mode d'organisation du travail va nous permettre d'avoir une acquisition de talent sur des talents particuliers pour lesquels on pourra finalement travailler à distance beaucoup plus que dans le passé, par exemple. Mais ça reste quelques unités, oui. J'entends bien et je complète par une question qui est souvent posée par les syndicats notamment, qui est de dire, attention, le risque du télétravail, ça peut être aussi, télétravail, délocalisation, on va finalement préférer des salariés indiens et chinois ou indonésiens, tout ce qu'on veut, par rapport à des salariés français. Chez Airbus ? Alors, chez Airbus, nous on a nos centres quand même industriels qui sont dans nos pays cœur européens avant tout, et on y tient beaucoup. Je pense que nos gouvernements, Madame la Ministre, y tiennent également beaucoup. Maintenant, on voit bien que sur un certain nombre de centres de services, les fameux shared services, on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre de transactions, parce que les transactions se sont avérées être très efficaces en télétravail, puissent être faites à distance. Donc ça va être aussi un choix d'entreprise à un moment donné. Nous, on va, je pense, être très équilibrés, parce qu'on a envie d'être très équilibrés, on n'a pas envie de perdre le collectif au travail. Et je pense que c'est de prendre son temps, effectivement, de le construire, d'inverser la donne, puisque finalement le télétravail était assez peu prisé, c'était une démarche volontaire individuelle. On en fait une démarche un peu plus collective, ça doit se décider au niveau de l'équipe. On souhaite que nos managers soient totalement responsables de l'organisation du mode hybride, au niveau de leur équipe de travail. Et du coup, si c'est organisé, structuré et fait de manière collective, pourquoi pas, mais dans des conditions qui seront relativement modérées, à peu près une à deux journées par semaine. Voilà pour faire court. D'accord. Merci beaucoup Thierry Baril, je me tourne vers Mathieu Hélois, Indeed. Alors, vous avez un regard évidemment international comme tout le monde, mais justement, pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça se passe autour de nous ? Voilà. Le new normal, comme je disais tout à l'heure. Absolument. Moi, je vais prendre un point de vue différent, puisque je suis le seul à cette table ronde qui n'est pas un DRH. Je dirige la plateforme, le moteur de recherche d'emploi Indeed, qui occupe une place centrale dans le monde. Mais en France, on a 7 millions de gens qui viennent tous les mois, et 170 000 entreprises qui recrutent sur Indeed. Donc c'est un endroit important pour lire ce qui se passe dans le pays. D'abord, un peu comme ce que Thierry Baril disait, on pense, nous, que le télétravail, en tout cas une certaine dose de télétravail, est une chance pour la France, parce que ça agit comme un fluidificateur du marché du travail. Donc ça permet à des gens qui sont loin des bassins d'emploi d'accéder à des emplois. Il y a des secteurs en France comme la technologie, bon c'est facile évidemment, qui ont 40% des annonces publiées qui proposent le télétravail. Donc voilà, il y a un accès pour des entreprises, enfin pour des gens éloignés des bassins d'emploi, d'accéder à des emplois valorisants, et pour des entreprises qui sont dans des territoires en France, d'accéder à des talents. Évidemment, Airbus à Toulouse, mais j'ai envie de dire que c'est une entreprise qui exerce une très forte attraction, mais si vous êtes dans le Tarn, comme Pierre Fabre par exemple, ça peut être compliqué d'accéder à des talents. Et donc c'est une chance pour la France, et donc ce qu'on a regardé, nous, sur notre plateforme, c'est comment est-ce que les entreprises françaises s'étaient saisies de ce sujet-là. Donc le télétravail, et notamment la mention de télétravail, dans les annonces d'emploi a beaucoup augmenté sur cette période. Évidemment, elle se stabilise aujourd'hui à un niveau à peu près de 5,2%, à peu près précisément, et avec 9% des emplois à Paris qui proposent le télétravail. Donc déjà, il y a une notion géographique qui est importante. Et ensuite, la question, c'est par rapport à nos voisins européens, comment est-ce qu'on se situe ? Et on pense, nous, qu'il y a une nécessité de promouvoir plus une certaine dose de télétravail en France. En Italie, c'est 9% des annonces qui sont en télétravail en ce moment. En Allemagne, c'est plus de 8% et en Angleterre, plus de 12%. D'accord. C'est assez proche quand même. C'est relativement proche. C'est relativement proche, mais la France est quand même relativement en retrait, puisqu'on est à 5,3% par rapport à 8, 9 et 12. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on voit dans les annonces. Et l'autre chose, peut-être, la dernière chose, c'est que même du côté des chercheurs d'emploi, on ne note pas la même appétence que dans d'autres pays. On clique 10 fois moins sur les annonces télétravail en France qu'aux États-Unis. Donc tout ça, ça nous fait penser que si on considère en effet qu'une dose de télétravail est une chance pour la France, il y a la nécessité ou la possibilité de promouvoir une certaine dose de télétravail, de fluidification du marché. D'accord. C'est intéressant les données que vous nous apportez ce matin à partir des offres des... Moi, je vais pas dire, c'est en full télétravail ou c'est une dose ? Alors, 12%, c'est ceux qui proposent en full télétravail. Ça ne veut pas dire que ça n'est que en télétravail, c'est-à-dire que c'est des gens qui proposent de soit être en télétravail, soit éventuellement travailler. D'accord. Oui. On va dire oui, aussi. Non, mais donc c'est une tonnée qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Merci Mathieu. Benoît Serre. Alors, l'ANDRH a une vision d'ensemble, évidemment, avec tous les adhérents. Le télétravail, jusqu'où ? Que voit-on ? C'est tout le terrain. Alors, parce qu'on parle là des grandes entreprises, on a entendu les très grandes entreprises, évidemment. Il y a aussi des grandes entreprises à l'ANDRH, Dominique. Naturellement, mais il y a aussi des PME et des entreprises de moindre taille. En fait, qu'est-ce qu'on observe ? D'abord, on observe qu'on rentre dans une phase qu'on a connue depuis quelques mois aussi, qui est une sorte de confrontation des équilibres, en fait. Les équilibres entre le collectif et l'individuel, ça a été beaucoup dit. Des équilibres entre la vie privée et la vie professionnelle, entre les contraintes personnelles. Donc, cette espèce de nouvelle société du travail que vous appeliez, Madame la Ministre, c'est le sujet. C'est que les entreprises, comme les individus, vont devoir retrouver des logiques d'équilibre entre la contrainte individuelle, mais également la contrainte collective. On a dit, nous, assez clairement, qu'une entreprise n'existe que quand, finalement, le collectif prime sur l'individu à la fin de l'histoire. Et on le voit aujourd'hui, dans les petites comme dans les grandes, il y a une très grande difficulté, non pas forcément, à faire revenir les gens, mais à faire revenir les gens au moment où on en a besoin, où l'entreprise a besoin d'exister. Et on est absolument convaincus, on l'a dit à plusieurs reprises, on a découvert, d'ailleurs, Thierry Barry le disait, pendant cette crise, que quand les gens ne sont pas là, l'entreprise, elle existe quand même beaucoup moins bien. Ce qu'on avait peut-être un peu oublié. Mon premier sujet, c'est la confrontation des équilibres. Le deuxième sujet, c'est que c'est finalement un phénomène assez urbain. Parce que quand on met dix minutes pour aller à son travail, qu'on peut rentrer déjeuner chez soi, et on est beaucoup moins intéressés par le télétravail. Donc, c'est un phénomène assez urbain. Et le troisième chose, c'est qu'il faut se méfier, Jean-Claude avait une autre formule tout à l'heure, mais il faut se méfier de l'injonction au télétravail. Il ne faut pas tomber dans un excès inverse qu'on entend quelquefois. Une injonction un peu sociale en ce moment ? Exactement. Quand une entreprise, finalement, parce que ses salariés, d'ailleurs, n'en veulent pas plus que cela, déciderait finalement de dire, le télétravail, on va rester très minoritaire, comme on l'a connu jusqu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on les regarde comme des ringards. On a le droit aussi de ne pas télétravailler. Ce n'est pas une obligation. Donc, c'est ce sujet-là. Et c'est pour ça que le chemin... La liberté joue des deux côtés. Exactement. Et celui qui ne voudrait pas, il ne va pas forcément le prendre pour un vieux ringard qui n'a rien compris à l'évolution du monde. En revanche, il ne faut pas faire les choses dans le sens inverse non plus. Et le quatrième élément qu'on observe, c'est effectivement le temps. Les entreprises disent, quand on les interroge, on les a interrogés récemment, laissez-nous du temps pour retrouver ce bon équilibre, parce que nous, on ne veut pas mettre en péril, petite comme grande d'ailleurs, notre culture d'entreprise, qui est quand même fondée sur l'interaction, le fait que les gens interagissent ensemble. Laissez-nous du temps. Et laissez-nous, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais laissez-nous trouver les solutions sur le terrain avec nos partenaires sociaux. Ne normez pas trop par le haut, parce que chaque entreprise, en fonction de sa localisation, en fonction de son métier, en fonction de l'histoire, en fonction de sa culture, va avoir un rapport à l'évolution de l'organisation du travail très différent. Il n'y a pas de normes. Voilà ce qu'ils disent. Mais en revanche, les études qu'on fait montrent qu'effectivement, c'est assez marrant. Avant la crise, en moyenne, c'était 1,8 jours, le télétravail quand il existait. Après la crise, c'est 2,1. Donc c'est une révolution mesurée. Et cette constante, elle est là depuis juin 2020, où c'est moins de trois jours. Parce que quand on passe au-dessus de trois jours, on change de monde. Parce qu'on ne vit plus chez soi que au bureau. Et ça, c'est un vrai changement de monde pour l'entreprise et pour le collectif qui fait vivre une entreprise. Donc voilà un petit peu ce que les DRH, mais ils sont plutôt engagés. Et ils ont découvert que l'agilité... Enfin, ils ont découvert. Ils ont confirmé que l'agilité dont les gens ont fait preuve pendant cette crise, il faut surtout la garder. Mais demain, non plus sous l'effet de l'urgence, de la contrainte ou de la maladie, mais sous l'effet de la stratégie et du sens. Et c'est ça l'enjeu. Petite comme grande. Merci, merci Benoît. Alors, Elisabeth Borne, est-ce que les pouvoirs publics, donc le gouvernement, est-ce que les pouvoirs publics ont d'abord un avis sur ce qu'est la façon de travailler de demain des entreprises ou pas, ou c'est pas votre rôle, ou est-ce que vous avez, vous, un sentiment sur les équilibres, vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, sur les équilibres qui doivent s'installer ? Écoutez, je pense que les pouvoirs publics, qui ont été amenés à interférer très fortement sur l'organisation du travail. Pendant cette période-là. Pendant cette période, je ne pense pas que ce soit le mode normal. Donc on va essayer de reprendre chacun sa place et éviter de continuer à interférer avec l'organisation des entreprises. Protocole national en entreprise sur lequel on a passé beaucoup d'heures à discuter avec les partenaires sociaux, je pense qu'à un moment donné, il appartiendra à chacun de reprendre la main. Mais je pense qu'il y a quand même des enseignements très intéressants qui ont été mentionnés par les uns et les autres. D'abord, je pense que c'est quelque chose qui devrait nous donner confiance. Je crois que c'est François Schoenberger qui le disait, ça a été possible. Dans un pays dans lequel ça ne va pas de soi, qu'on est capable de mener des transformations profondes. Et là, sous la contrainte, si je peux dire, on a été capable de changer totalement nos organisations de travail. C'est vrai en termes de télétravail. C'est vrai aussi sur les protocoles sanitaires qui ont pu se mettre en place, alors que, par exemple, chez Airbus, à un moment donné, la production s'était arrêtée, elle est repartie avec des nouvelles règles. Et je pense que ça serait intéressant aussi d'évoquer la façon dont ça n'a pas été que de la perte de productivité. Moi, j'entends beaucoup d'entreprises qui disent derrière ce respect des règles sanitaires, il y a de la qualité à la clé. En tout cas, voilà, je pense que ce n'est pas inintéressant de se dire qu'on est capable de transformer très rapidement notre façon de travailler quand c'est nécessaire. Et peut-être que ça doit nous donner des idées sur la capacité à le faire sans avoir le couteau sous la gorge. Je pense que ça soulève des défis qui sont effectivement très importants sur les collectifs de travail. Et moi, je pense qu'une entreprise, c'est un collectif de femmes et d'hommes. Donc, du coup, quand on est amené, d'une part, comme l'a dit Thierry Baril, à avoir des règles complètement différentes entre col blanc, col bleu, il y a quand même des enjeux auxquels il faut être attentif. Et puis, moi, je pense, moi, j'ai dirigé une entreprise, par exemple, dans laquelle la RATP, dans laquelle la culture d'entreprise est quelque chose de fondamental. Je pense que le fait que les salariés, le matin, portent une vision de l'entreprise, de ses valeurs, de ce que les clients peuvent attendre, c'est quelque chose de fondamental. Il faut vraiment réfléchir à la façon dont on maintient ces cultures d'entreprise, ces collectifs de travail. Et donc, du coup, jusqu'où on peut aller ou il ne faut pas aller quand ça peut remettre en cause la force du collectif de travail qu'est une entreprise. Je pense que, du coup, moi, je partage tout à fait le fait qu'il y a besoin de recul. Sans doute, on a besoin de se donner un peu de temps pour tirer toutes les leçons de ce qu'on a fait d'extraordinaire, je le disais, pendant cette crise. Je pense que ça suppose aussi... Enfin, ça déstabilise, ou en tout cas, ça questionne les managers qui doivent changer leur mode de management. On sait qu'on n'a pas forcément... Enfin, qu'on peut avoir une culture un peu traditionnelle du management en France où on peut être tenté... Certains managers de considérer que leur rôle, c'est de contrôler que leurs salariés sont là. Là, ça marche moins bien. Donc, ça re-questionne fortement le rôle du manager. Moi, j'ai pu le voir. Je pense que ça mérite d'être accompagné par l'entreprise, ce repositionnement du manager. Peut-être que ça explique aussi que dans les grandes entreprises, ça a été plus facile de pousser les curseurs à fond que dans des petites entreprises où il n'y avait pas forcément une DRH qui faisait un programme de développement des compétences des managers. En tout cas, ça pose effectivement des sujets importants sur le rôle, la place, le mode de management. Je trouve que ça soulève aussi des questions compliquées, en fait, sur, finalement, l'interaction, la superposition vie privée, vie professionnelle. Le point le plus évident, c'est évidemment sur les conditions de travail. Quand on a une résidence secondaire à l'île de Ré, c'est plus facile de télétravailler que quand on habite un petit studio en région parisienne. Et voilà, du coup, il y a des interactions. Enfin, l'entreprise se trouve confrontée à la vie privée de son salarié, je pense, de façon assez inédite. Moi, je pense que ça ouvre une porte qui me semble intéressante sur les tiers-lieux, qui sont peut-être une façon, justement, de remettre à égalité des gens qui n'ont pas des bonnes conditions de travail chez eux, mais qui pourraient échapper au temps de transport très long si on peut développer cette politique des tiers-lieux. Et puis, peut-être, dernier point, je suis peut-être trop long, Dominique, je vois. Absolument pas. Je pense qu'effectivement, ça adresse aussi des transformations structurelles. Mathieu Éloi le disait, peut-être que c'est une opportunité de plus de fluidité sur le marché du travail. Je pense que c'est aussi une opportunité en termes d'aménagement du territoire. On a vécu pendant des décennies une concentration des emplois dans les métropoles qui posent des énormes problèmes d'équilibre de notre territoire qui a été révélée de façon assez violente dans la crise des Gilets jaunes. Je pense que ça permet de redistribuer les cartes et, du coup, de répondre aussi à un enjeu d'aménagement du territoire. Voilà. Est-ce que vous avez évoqué, mentionné, le risque de fracture, alors fracture sociétale, fracture sociale, col banc, col bleu, ça a été évoqué, d'un point de vue politique ? Qu'est-ce que ça dit sur deux populations, ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux qui, dont les métiers de proximité de première ligne, de deuxième ligne et de ça, font que ce ne sera jamais possible ? Est-ce que ça crée quelque chose de neuf et d'un peu inquiétant aussi pour la répartition des fonctions et des travaux ? En fait, c'est un vaste sujet parce que je pense qu'on souffre dans notre pays d'une déconsidération des métiers manuels. Donc, je ne vais peut-être pas exposer ça ce matin, mais en tout cas, ça peut aussi pointer ça. Mais ça aussi, c'était un des autres vraiment mises en lumière de la crise, c'est les métiers de ceux qui ne pouvaient pas télétravailler et qui, au plus fort de la crise, ont dû continuer à les travailler. C'est un chantier qu'on mène avec les partenaires sociaux sur les travailleurs de la deuxième ligne qu'on ne voit pas, qu'on ne voyait pas, qui ont été mis en lumière dans la crise et auxquels, je pense, qu'il faut vraiment apporter une réponse. On a eu un chantier depuis plusieurs mois, je disais, sur ce sujet. Maintenant, on va engager un travail avec les branches sur la reconnaissance de ceux qui, tous les jours, font fonctionner le pays. D'accord. Alors, on va maintenant rapidement faire un second tour sur une question. On s'adresse à un public de professionnels. j'ai envie de demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, sur le plan juridique, alors que ce soit légal ou conventionnel, est-ce qu'il y a, sur le télétravail, quelque chose à faire, à apporter ? Est-ce qu'il y a des évolutions nécessaires ou pas ? En fait, non, il n'y a rien à changer. Alors, vraiment, ça va être très bref. Et si l'un ou l'une d'entre vous, vous souhaitez poser une question ou apporter une remarque à ce que vient de dire Elisabeth Banck, il ne faut pas hésiter. Il faut que ce soit un peu interactif. Françoise. Alors, de façon très brève, je pense que, ça a été dit à plusieurs reprises, le télétravail, c'est quelque chose qui doit être l'objet d'un dialogue. Dialogue social, dialogue avec les salariés, dialogue avec les managers et dialogue interne à l'entreprise. Et si on doit raisonner de façon évidemment plus large et notamment sur qu'est-ce que peut apporter la réglementation ou la législation sur ce sujet, je dirais qu'elle devrait, à mon sens, apporter deux choses. La première, c'est faciliter les choses et être dans un système de qu'est-ce qui est possible. Et la deuxième, éviter les abus. Et je pense qu'il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, ce serait de décider ce que serait la norme. Est-ce que la norme, c'est de travailler sur place ? Est-ce que la norme, c'est de travailler ? Est-ce que la norme, c'est d'être en mode hybride ? Est-ce que c'est dans un tiers-lieu ? Je pense que ça va être différent d'une entreprise à l'autre, des secteurs d'activité à l'autre. Pas d'intervention sur ce terrain. Et ne pas considérer que quelque chose est mieux qu'autre chose. Je pense que c'est ça qui est important. Et dans le même sens, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est très important pour moi dans une entreprise de ne pas opposer les catégories et de ne pas créer de clivage. La chose la plus importante, c'est qu'on arrive à travailler tous ensemble de façon commune, de façon collective. et je pense que nos efforts conjoints, entreprise, organisation professionnelle, organisation syndicale, gouvernement, législateur, c'est d'éviter justement qu'on se retrouve dans des situations qui opposeraient des personnes ou des catégories de personnes. Voilà, moi, c'est encore en termes de finalité, je dirais que je ferais tendre nos modifications à venir. D'accord, mais en fait, pas de temps de modifié de demande immédiate sur tel ou tel point de modification législative. On ne va pas tourner la parole dans le même sens. Thierry, Thierry Baril. Merci, Dominique. Mais, à ma vie, je pense qu'il faut faire attention de ne pas aller trop, trop loin dans trop de normes et de trop légiférer. Et en même temps, il y a quand même au moins un sujet qui est le sujet de la sécurité qu'il ne faut pas mettre de côté puisqu'on a quand même en France une obligation de sécurité de résultat qui va être quand même un petit peu compliquée à mettre en œuvre. C'est-à-dire, à moins d'aller visiter chaque domicile personnel et de s'assurer que l'ensemble des câbles sont bien attachés et que personne ne peut se prendre les pieds dedans, ça va être un peu compliqué. Donc, on a là quand même un tout petit problème technique qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et puis... Et alors, qu'est-ce qu'il faut écrire ? Là, je pense qu'il faut que si on veut des modes agiles, il faut rendre la loi agile. Et si on est sur la confiance, puisque c'est le principe de base, il y a une forme de présomption de confiance lorsqu'il y a un accident de travail ou d'un issue. C'est déjudiciarisé, dépénalisé, je ne sais pas si c'est... Exactement. Parce que quand même, la loi a apporté quand même une responsabilité de l'employeur qui est allée quand même de plus en plus loin. Je pense que sur ces sujets-là, il va falloir que le curseur se remette sans doute au milieu. Il y a un deuxième point qui me paraît important, c'est attention aux compensations. Parce que ça doit être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on continue de moderniser nos modes d'organisation du travail, en même temps, nos salariés attendent qu'on continue d'être très modernes dans l'espace de travail dans l'entreprise. Donc, si on compense trop le télétravail, on va se retrouver avec un surcoût qu'on n'a pas du tout envie de prendre en compte. Votre crainte, c'est que le législateur fixe un certain nombre de contreparties légales au télétravail. En tous les cas, ça serait un minimum un plancher. Oui, alors aujourd'hui, ce qui est précisé par différents dispositifs nationaux, ça va. Il ne faudrait pas qu'on aille plus loin. C'est une inquiétude. Et surtout, le message, c'est aussi sur le contrôle du temps de travail. On est quand même à une époque où on attend, je continue sur l'agilité, que chacun puisse travailler un peu comme il souhaite. D'ailleurs, c'est la demande de beaucoup de salariés qui vont travailler depuis chez eux. Avoir des systèmes qui contrôlent en permanence la présence au travail au travers de moyens digitaux, c'est un peu contradictoire. Donc ça fait partie des questions qu'il faut se reposer. Est-ce que ça tue les 35 heures ? Ou plutôt la façon de compter le temps de travail ? Oui, en tous les cas, ça pose dans la direction du Fort-Fégé. Sur le décompte, d'une certaine manière, pour ces catégories de personnes, change de dimension. Ah, complètement. Mon point de vue personnel, c'est que ça change complètement la dimension parce que finalement, on doit pouvoir accepter que dans une journée d'hybride working, de télétravail, il n'y ait pas une journée continue comme on peut l'avoir, par exemple, au travail. Ça peut être très différent. Mais ça, il faut pouvoir l'accepter. On n'a pas du tout envie de faire la police par rapport à ça. Et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. On n'a pas envie non plus, j'allais dire, de surveiller les gens en permanence, ce qui, de toute façon, serait une gageure parce que vous mettez un certain nombre de mouchards sur des ordinateurs. C'est quand même relativement limité, j'allais dire, comme intérêt d'information derrière. Voilà. Donc, si on est avec une norme qui est assez simple, si on laisse à l'entreprise la possibilité de s'organiser dans son mode de confiance interne, si on ne surlégifère pas, mais si on enlève quelques responsabilités sur l'employeur puisqu'il ne pourra pas les exercer, je pense que tout ira bien. Merci, Jean-Claude. Qui peut y ajouter, s'il le veut, une interpellation de la ministre qui est là ? Je vais essayer d'aller vite. Non. La première chose qui nous a intéressés, et là encore, Françoise avait démarré, c'est ce thème de la santé, qui était un thème très important chez l'oral avant cette crise et qui est maintenant au centre des préoccupations à la fois de l'entreprise et des collaborateurs dans tout ce qui peut être fait pour revaloriser, améliorer la médecine du travail, les reconnaître, nous permettent, nous, par exemple, là, on a pu vacciner des gens, c'est une demande, on l'a fait dans le monde entier, malheureusement, on a vacciné 4000 personnes aux Etats-Unis et à peine 1300, en France, on a vacciné avec du AstraZeneca, du Moderna, mais tout ce qui revalorise... Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas assez. Moi, je réponds au Moderna, le gouvernement Moderna a davantage. Vous allez en avoir, là, n'hésitez pas. Alors, pas de problème parce que ça aussi, c'est intéressant, tu vois, quand on... Sur la base du volontariat, j'imagine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, quand tu donnes des chiffres, nous, avant cette crise, on avait 8 médecins du travail pour 15 000 collaborateurs. Quand des entreprises beaucoup plus grandes que nous, on en a 15 pour 60 000. Donc, je pense que pousser à investir sur la médecine du travail, revaloriser dans la filière, ça, c'est... Moi, je pense que là, on peut faire des choses intéressantes. Ensuite, sur les mouchards, moi, je suis sidéré de voir ce que des grandes compagnies informatiques américaines peuvent nous proposer pour suivre nos collaborateurs à distance. Je pense que vous seriez très surpris de voir ce qu'ils ont comme outil déjà. Non, mais on a envie d'être surpris. Mais oui, il y a une étude qui vient d'être faite, une étude qui vient d'être faite en Chine, sur des trackings où les gens voient combien de temps ils abandonnent la souris ou ce qu'ils font. Donc, nous aussi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. La RGPD, qui ne fait pas plaisir à beaucoup de groupes anglo-saxons, c'est quelque chose qui protège beaucoup. Il va falloir continuer à le faire. Parce que moi, ce qui marque beaucoup, c'est ce que, par rapport au chiffre que disait Thierry, nous, on a 43% de nos fonctions qui ne sont pas télétravaillables. Par exemple, en France, c'est 7000 personnes qui ont toujours travaillé. Et donc, effectivement, la question, c'est comment les... Alors, moi, je ne suis pas très fan, on l'a fait une fois, de la prime Macron. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, pour L'Oréal, si elle le sait très bien, c'est de nous aider sur le plafond de l'intéressement en participation où on est déjà, nous, à 4 mois. Alors, après, vous pouvez me dire, vous pouvez aller au-delà et à le forfait social, d'accord, mais s'il y a des entreprises qui sont prêtes à donner encore plus sur l'intéressement en participation, pourquoi ne pas les aider plutôt que de revenir régulièrement pour dire tiens, il y a un truc qui s'appelle la prime Macron, la prime dite Macron. L'Oréal l'a fait une fois et nous, par exemple, dans la crise, sur ces salariés de la première ligne, on leur a proposé des primes collectives où les collaborateurs, en fait, ils ont travaillé, ils ont généré des moyens financiers de l'entreprise, plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont donné dans des EHPAD, qui ont donné dans des hôpitaux, à Vichy dans l'Allier, à Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc, comme il l'a dit, je pense que le collectif est extrêmement important. Je pense qu'on ne mesure pas encore toutes les conséquences que ça a eu sur nos salariés de première, seconde ligne et que, dernière chose, moi, je trouve que, même si, bien sûr, des groupes comme LVMH et L'Oréal, il n'est pas question pour des questions de citoyenneté qui sont aussi au cœur de la relation qu'ont nos collaborateurs aujourd'hui dans des entreprises qui ont un tel succès économique d'avoir demandé du chômage partiel même si des milliers de collaborateurs de L'Oréal n'ont pas travaillé. C'était une évidence de ne pas le demander. Donc, je trouve que l'État, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, a fait un travail remarquable et de permanence critiquée en l'occurrence au gouvernement. Je pense que c'est totalement injuste et je reviendrai sur quelque chose que vous avez dit dans votre introduction qui, nous, par exemple, là, on est dans une campagne, on a encore quelques jours pour pousser nos collaborateurs à rentrer dans le CPF. C'est quand même pratiquement 80% de nos collaborateurs en France et pas uniquement pour faire du jardinage comme souvent le caricature, mais justement pour les aider dans ces mots qu'on utilise aujourd'hui à se reskiller, à subskiller, à se transformer. Il y a une énorme demande et ce sera ma conclusion. Pour la première fois de notre histoire, on a pu former 100% de nos collaborateurs. Et ça, c'est un... Je déteste ces mots en anglo-saxon, mais ça change complètement la donne parce que quand tu formes 100% de tes gens, c'est une attente des gens et la formation à distance, quelque chose dont on parle malheureusement peu, mais pour moi, c'est beaucoup plus important et ça fait beaucoup plus d'intérêt pour les gens que beaucoup de choses sur le truc à distance, sur le travail à distance. Les game changers sont ailleurs que dans le télétravail d'abord. Moi, je pense. Oui. Benoît Serres. Oui, oui. Alors, pour répondre à la question sur l'évolution juridique, juste deux secondes. L'autre jour, j'ai été auditionné par la commission de l'Assemblée. La conclusion des parlementaires, c'était me dire est-ce que vous pensez qu'il faut rédiger un code du télétravail ? Je dis, alors, surtout pas. Surtout pas, pour plusieurs raisons et très essentielles, pas juridiques. La première, c'est justement le maintien du collectif. Déjà, on est un peu inquiet du col blanc-col bleu. Si en plus, il y a une partie de l'entreprise qui est gérée par le code du télétravail et l'autre qui est gérée par le code du travail, on va créer des distorsions et surtout des inéquités. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans une organisation, l'inéquité, c'est quand même le sentiment le plus dévastateur. Et par conséquent, il y a des adaptations juridiques à faire parce que le code du travail n'a pas été pensé, écrit avec des choses très concrètes pour cette situation-là. On a, par exemple, ça commence à remonter, alors tous les avocats de Paris sont sur le coup, sur le fameux remboursement, vous savez, des frais de transport domicile-travail. Parce que celui qui part s'installer à Toulouse juridiquement, il faut qu'on lui rembourse son billet d'avion. Ça, c'est le... Non, mais c'est les avocats. Vous savez, le plus vert par là, c'est qu'il y a des adaptations du télétravail. Enfin, le télétravail génère des adaptations juridiques. Et la deuxième chose qui a été évoquée par Thierry, c'est effectivement la question du temps de travail et de l'avancée inévitable vers les forfaits jours. Parce que quand on met en place le télétravail, on voit bien que pour quelqu'un qui est en forfaits jours, c'est quand même dix fois plus simple que pour quelqu'un qui pointe. Et ça, c'est une vraie révolution. Et Dominique évoquait tout à l'heure la fin des 35 heures, je pense que le débat, il n'est pas là. Il est que, dans ce pays, on calcule le KPI du progrès social, c'est la semaine de travail. Ça, avec l'extension du télétravail, ça va se terminer. Donc c'est un vrai choc culturel, en fait. Non, mais ce que je voulais dire. Avec les partenaires sociaux, etc. Donc c'est pas tellement de travail c'est en 35 heures, par 35 heures, c'est qu'on va raisonner le temps de travail différemment. Or, le code du travail, c'est normal d'ailleurs, il est structuré autour d'un raisonnement classique qui date de la fin du début du siècle du calcul du temps de travail. Ça, ça va être un point extrêmement important parce que si on ne met pas en place qui est que, finalement, il y aura tellement de contrôles et tellement d'incohérences entre la manière dont les entreprises s'organisent et la manière dont le code du travail les contrôle ou les organise que, ou le télétravail mourra, ou alors, ça va épuiser les inspecteurs du travail ce qu'aucun DRH ne souhaite faire. Et puis, Vraiment ? Non, surtout pas. Et le... Pas du télétravail, je n'avais pas entendu. Ah si, si, mais en commission à l'Assemblée. C'est pas moi qui l'ai dit, mais commission à l'Assemblée. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et puis, c'était intéressant de voir l'accord national interprofessionnel de novembre 2020 sur le télétravail qui était, comme vous le savez, ni prescriptif, ni normatif. Vous voyez, dans le sens que dit Françoise, je me suis demandé... Le jour où cette idée, je lui dis, c'est quand même bizarre un accord qui est ni prescriptif ni normatif. Finalement, c'est peut-être ça, les nouveaux accords sociaux. C'est justement, ça donne un cadre qui protège, mais on fait confiance au dialogue social sur le terrain pour trouver les solutions adaptées à la réalité de l'entreprise dans un cadre ni normatif ni prescriptif mais protecteur. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si les syndicats seraient complètement d'accord avec ça. Non, mais moi, je vous donne la position qui est celle générale de l'NDRH et ma position personnelle d'ailleurs, qui est de dire, justement, pendant cette crise, et Mme la ministre le sait très très bien, jamais le dialogue social n'a été aussi intense et de qualité dans les entreprises pour trouver des solutions sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le temps de prendre des injonctions en droite à gauche, des branches, des confédérations, etc. C'était la réalité. Et donc, le télétravail ou le reste, ou la datation juridique, c'est plutôt ça et je serais surpris que ce gouvernement n'aille pas dans ce sens-là puisque c'est exactement les esprits des ordonnances de 2017 qui étaient de trouver des solutions sur le terrain. Merci Mathieu Illoy. Avant d'avoir les réactions et commentaires d'Elisabeth Borne. Oui, rapidement, deux points qui me viennent en tête. Le premier, c'est la confiance. Je crois que ça a été abordé là, mais on vient de traverser une période de 18 mois où un très grand nombre d'entre nous étaient au télétravail et de nos collaborateurs et force est de constater qu'on n'a pas vu de baisse de la performance, de baisse de l'engagement. Et donc, il me semble qu'à la sortie de cette période-là, on peut dire, eh bien, on peut faire confiance à l'ensemble de nos collaborateurs. Les managers peuvent faire confiance à leurs collaborateurs pour utiliser cette possibilité de la meilleure manière possible au bénéfice des entreprises. Et il me semble que ça ouvre une porte pour la suite qui est, finalement, le libre choix. On a beaucoup parlé de... On a dit, il ne faut pas un modèle unique, il ne faut pas décider d'un modèle unique, etc. Il faut que chaque entreprise puisse s'adapter, mais peut-être aussi qu'il faut que chaque collaborateur puisse s'adapter et qu'on propose différentes solutions à partir de cette confiance accordée aux collaborateurs. Donc, nous, par exemple, on va évidemment proposer à tout le monde d'être soit en tout télétravail, soit tout au bureau, soit en flex, et chacun, selon des critères d'éligibilité, va pouvoir décider de ce qu'il veut faire de son destin. Et je trouve ça intéressant parce que par rapport à la contrainte légale, le libre choix est un apaisant des tensions sociales puisque chacun sera responsable de son propre choix. Donc, voilà, ça me paraissait une chose intéressante à souligner. Merci, Mathieu. Madame la ministre, quel commentaire. Donc, vous avez entendu des choses, finalement... Alors, pas de code du télétravail, j'imagine, ça m'étonnerait, vous l'avez dit, à plusieurs... Un code du travail digital, qui est très bien auquel vous invite à vous référer, mais on va être en tête un code du télétravail. Quelle conclusion vous tirez sur le plan légal, en fait, de tout ça ? Peut-être que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Claude Le Grand sur, effectivement, deux points qui ont été mis en lumière par la crise et je pense qu'il faudra qu'on continue à y réfléchir. C'est tous les enjeux de santé des salariés. Évidemment, la crise... Je ne parle pas du virus, là. Je pense, y compris les enjeux de santé... Psychosociaux, aussi. Voilà. Enfin, psychologiques des salariés. On a vu à quel point c'était important. Tout le monde a forcément été très bousculé par cette crise, mais donc ces enjeux-là, ils ont été majeurs. Et au-delà, je pense que c'est une bonne occasion de s'interroger davantage sur la santé au travail. Vous savez qu'il y a eu un accord sur le sujet qu'on va transcrire dans la loi et je pense que c'est effectivement la bonne méthode de partir des accords et de les transcrire. Et l'enjeu de la formation, quand même, je pense qu'on est... Enfin, on doit investir dans la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie. Il y a des outils pour le faire, mais on voit à quel point le monde économique, le monde du travail peut être bouleversé de façon rapide. Il y a vraiment une responsabilité d'accompagner la transformation des compétences des salariés tout au long de la vie. Ensuite, sur le cadre du télétravail, enfin, moi, je pense qu'on a déjà des dispositions dans notre droit, que ce soit sur la façon dont il faut mettre en place le télétravail, évidemment, dans le dialogue social, sur les droits des télétravailleurs, sur des règles comme le double volontariat. Spontanément, je ne ressens pas un besoin de proposer aux législateurs d'aller beaucoup plus loin, d'autant que moi, j'ai vraiment soutenu, encouragé l'accord national interprofessionnel qui a été trouvé entre les partenaires sociaux. C'est vraiment par exception si, comme le disait François Schoenberger, il y a des abus ou des facilitations qui apparaîtraient très nécessaires qu'on pourra regarder, mais c'est donc une discussion... Et les compensations dont parlait Thierry Barine ? Les compensations, je pense que le principe, il est posé, il est posé, que le télétravail doit pas être un coût pour le salarié, et je pense que le législateur, enfin, en tout cas, je ne vois pas l'intérêt que le législateur aille beaucoup au-delà, et je pense que ça peut se discuter dans l'entreprise. les modalités pour répondre à ce principe qui est simple. Enfin, je pense, vous voyez, qu'on se porterait mieux si on essayait de s'en tenir à des principes simples et clairs en laissant ensuite le dialogue social dans l'entreprise décliner des principes simples et clairs. Voilà. Merci à vous. Sauf si quelqu'un veut ajouter un mot. Nous sommes très en face. Voilà. Merci à vous, madame la ministre. Merci à vous cinq d'avoir participé à ce débat, de l'avoir animé. Nous allons passer tout de suite à la table ronde suivante. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada